Bonjour à tous et bienvenue sur la Dequisition ! On est de retour cette semaine avec Ulquio qui va nous présenter un nouveau deck Wyrm. Je t'en prie Ulquio, dis-nous tout ! Alors effectivement je vais vous présenter un deck Wyrm, vous le savez depuis la vidéo Tany, j'adore les decks Wyrm. Autre chose à savoir sur moi, j'adore les decks qui jouent sur le bannissement. Et encore une autre chose à savoir sur moi, j'adore les decks qui ont du lore sur l'histoire comme ça, raconté par des caches, je trouve ça très stylé. Donc avoir un deck Wyrm qui fait du bannissement et avec du lore dessus, autant dire que je me suis jeté dessus directement. Donc là c'est le deck métaphysique. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça mais vous ne savez sûrement pas du tout en fait comment il marche. Le lore du Hellings le connaissent un peu, donc je vais vous présenter rapidement comment ça marche. Donc quasiment tous les monstres métaphysiques sont des monstres Wyrm, lumière. Et on va commencer par le starter entre guillemets. Enfin c'est le starter quand il veut parce que c'est vachement aléatoire, ça sent un peu à l'exhorn sur ce point là. C'est à dire que vous allez l'air énormément meulé, il va y avoir des effets qui se trigger, sauf que là la meule c'est pas au cimetière, c'est au bannissement. C'est au bannissement. Voilà, donc Ragnarok métaphysique qui est donc un niveau 4 tuner et qui dit que lorsque vous l'invoquez, vous pouvez bannir les 3 cartes du dessus de votre deck et il va gagner de l'attaque. Il gagne 300 attaques pour chaque carte métaphysique qui a été banni par cet effet. Ensuite il y a un autre effet assez marrant qui dit que quand il inflige des dégâts de combat à l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre métaphysique depuis votre deck. Donc les joueurs du Hellings qui connaissent un peu le deck savent que lui il n'est pas dans le Hellings et maintenant ils savent pourquoi il n'est pas dans le Hellings. Parce que vous allez voir la tronche des autres monstres métaphysiques, vous n'avez pas envie de voir l'esprit du deck dans un format comme Galix. Donc les autres métaphysiques, en fait ils fonctionnent pratiquement tous de la même manière. Donc je vais présenter directement les principaux. Dédale, Dragon Tiran et Neftis. Donc ces trois monstres, il y a un niveau 7 et deux niveaux 8 et ils ont tous deux effets qui fonctionnent de la même manière. Le premier c'est que... C'est un effet s'ils sont bannis et un s'ils sont invoqués par l'effet d'un métaphysique. C'est ça exactement. Le premier c'est que pour la stand-by phase du tour après qu'ils aient été bannis, vous pouvez les renvoyer dans le deck et là du coup il y aura un effet différent qui va se résoudre. Donc Neftis va tuto une carte métaphysique sauf lui-même, Tyran peut se perdre métaphysique de la main. Et Dédale, il y a un petit truc à savoir, il y a une erreur sur son texte français. Normalement il peut bannir une carte métaphysique. Sur le texte français il dit qu'il bannit que un monstre. C'est absolument faux. Sur n'importe quelle autre langue il dit bien, très bien c'est une carte. Vous pouvez aussi bannir des MP. Putain c'est super fou moi ! Oui oui oui. Et en plus moi je les ai en français du coup à chaque fois il faut bien que je le précise en ton nom et que je prouve au mec là avec la database. Bref. C'est pour ça que Neuron existe. Exactement c'est bien pratique Neuron. Quoique sur Neuron je crois qu'il y a aussi l'erreur mais passons. Et du coup l'autre effet c'est lorsqu'ils sont invoqués spécialement par l'effet d'un monstre métaphysique. Neftis bannit toutes les cartes magie piège posées. Tyran devient non affecté par les effets de piège. Et Dédale, il bannit tous les monstres qui ont été invoqués spécialement sauf lui-même. Donc c'est principalement lui en fait qu'on va vouloir invoquer. Parce que bon pouvoir bannir tous les monstres spéciaux sur le terrain. Sans cibler, sans rien. C'est bien pratique. Bah c'est ça c'est ces trous noirs en mieux. Donc voilà ça c'est les principaux qu'on va vouloir en fait spammer et bannir et remélanger dans le deck en boucle. Ensuite il y a un dernier monstre qui est un peu spécial. C'est un monstre pendule. Le seul pendule du deck. C'est à dire qu'on peut invoquer par pendule en bétaphysique. Dragon Appa. Lui en fait c'est marrant aussi parce que son effet pendule et son effet de monstre sont exactement les mêmes. Juste en fait on va quasiment tout le temps le vouloir en zone monstre. En fait bon déjà quand il est banni, enfin à l'instant il fasse du tour après qu'il soit banni vous pouvez le respecter depuis le bannissement. Et quand il est sur le terrain si votre adversaire déclare une attaque sur un monstre vous pouvez le bannir lui. Et invoquer spécialement un de vos monstres métaphysiques qui sont bannis ou dans le cimetière. Et en fait le problème de Dragon Appa c'est aussi la raison pour laquelle je ne joue que fois 2 alors que tous les autres ils sont fois 3. C'est que c'est le seul qui a un widespread turn. Enfin non Ragnarok aussi il a widespread turn mais je veux dire Ragnarok il n'a pas d'effet d'embanissement. C'est aussi ça qui est un peu relou mais au pire pas grave. Mais tous les autres ils ont des effets quand ils sont bannis, qu'ils se ribandent etc. Et c'est autant de fois que vous voulez c'est à dire que vous pouvez faire 3 gifties le même tour il n'y a pas de problème. Dragon Appa c'est qu'une fois partout c'est pour ça que je n'en ai que 2. Donc ça c'est pour les monstres métaphysiques. Après en termes de monstres qui sont joués dans les decks bannissement on ne va pas du tout taper dans l'originalité. 3 shifters parce que c'est potentiellement une des meilleures entrappes du jeu. Juste qu'en fait elle n'est pas jouée parce qu'il n'y a pas beaucoup de decks dans le format actuel qui peuvent se permettre de la jouer. En fait elle est équilibrée par le fait que tous les decks ne peuvent pas la jouer. Ouais c'est ça en fait. Il n'y a que dans les decks qu'on voit un peu genre dans les tournois il n'y a que Magid Olshaï qui peut la jouer. Necroface parce que voilà je vous l'ai dit Ragnarok il fait de la meule en fait. C'est un peu le Raiden en fait pour ceux qui jouent Iceborne c'est comme Raiden de métaphysique. Dans la vocation vous pouvez bannir 3 du dessus du deck et si parmi les 3 il y a une Necroface vous faites plaisir. Bah en fait ça extende ta meule. C'est ça en fait pour dire qu'il y a beaucoup de decks dont on dit qu'ils utilisent leur cimetière comme une seconde main. Nous on utilise le bannissement comme une deuxième main. Et donc en plus ça va devenir particulièrement vrai avec une certaine carte dont on a montré tout à l'heure. Donc Necroface le petit rappel quand elle est bannie vous bannissez. Enfin les deux joueurs bannissent 5 cartes du dessus de leur deck. Et si jamais la bouquet norme vous remélangez toutes les cartes qui sont bannies dans les decks de leur possesseur. Et il y a de 100 attaques pour chaque carte qui a été renvoyée dans le main deck par cet effet. Et je veux savoir son effet pour bannir c'est un effet obligatoire. Ah ! Et lui non c'est pas une fois par tour non plus d'ailleurs c'est ça qui est drôle. Ouais. Donc ça c'était... Donc à chaque fois qu'on utilise son effet on prie pour en toucher un autre. Ouais c'est ça donc pour Necroface. Et sinon un joueur assez récent. Clef de voûte Némézès. Je sais qu'il est assez joué dans des decks genre Mutant ou autre. Clef de voûte en fait il a deux effets. Le premier c'est que quand il est banni à la end phase vous pouvez le récupérer en main. Bon c'est une fois par tour donc si vous avez deux bannies on va s'y opérer avec un seul. Mais bon tant pis. Mais surtout son effet le plus intéressant. Pour l'invoquer vous pouvez cibler un de vos monstres bannis. Le remélanger dans le deck et du coup l'invoquer spécialement. Donc en fait ça vous fait recycler des monstres bannis que vous n'avez pas pu ramener. Genre les métaphysiques qui n'ont pas pu trigger leurs effets. Necroface. Vous pouvez recycler Ragnarok comme ça. Enfin c'est vraiment très très pratique. Surtout qu'en plus bah... Ensuite pour passer aux magies. Et 3 Asim. Asim métaphysique. Déjà un truc assez drôle c'est que c'est la seule carte qui coûte un peu dans le deck. Vraiment métaphysique c'est un deck qui coûte que dalle. Mais Asim... Alors je ne connais pas son prix mais il est beaucoup plus élevé que le reste. Bon il ne coûte pas 30 balles non plus. Mais voilà. Donc Asim c'est magie continue qui a deux effets. Le premier c'est un effet qui on sort to one spare turn. Ce qui fait que vous pouvez utiliser une fois pour chaque copie que vous avez. Vous pouvez bannir une carte métaphysique de votre main pour piocher une carte. Et l'autre effet qui est un effet déclencheur obligatoire, ce qui est assez débile, c'est que lorsque une carte métaphysique est bannie, l'effet va se trigger et selon à quel joueur c'est le tour, l'effet va se résoudre de manière différente. Si c'est votre tour, tous les monstres qui ne sont pas métaphysiques vont perdre 500 d'attaque et de défense. Et si c'est le tour de votre adversaire, tous les monstres qui ne sont pas métaphysiques vont changer de position de combat. Et du coup comme je l'ai dit, vu que c'est un effet obligatoire, si par exemple l'adversaire on a hôte une carte sur le terrain, l'effet va se trigger obligatoirement pour faire perdre l'attaque à des monstres qui ne sont pas là. Effectivement elle coûte 3€. 3€ ? Ouais. Sans déconner. Je crois que quand je l'ai eu, elle coûtait encore moins cher. Sinon en fait à Sim on en joue 3 parce que c'est une carte qui baigne de la main et qui pioche. Et en fait ce deck, vous l'avez vu, la plupart de nos monstres sont au niveau 7 ou 8 et en fait ils ne peuvent pas se spédent d'eux-mêmes. Donc c'est assez breaking de rien. Donc pouvoir piocher en plus les bannières pour trigger leurs effets, c'est clairement pas du luxe. Pour la référence, des chiffres un peu de même et que assez métaphysique. Ok. Nous, deux fois la magie de terrain, facteur métaphysique. Alors facteur, c'est une carte qui est, en fait vous mettez ça dans n'importe quel deck qui soit plus consistant, le deck devient totalement ingérable. En fait elle dit que, bon déjà vous pouvez norme vos métaphysiques niveau 5 ou plus sans sacrifice. Ce qui est vachement cool, comme vous avez vu, il n'y a quasiment que niveau 7 ou 8. On ne l'en met pas. Oui on peut norme, un fragment métaphysique. Le fragment métaphysique il est juste drôle, il est difficilement joie. C'est vrai, je ne sais pas. Oui voilà. Juste qu'on vous a invoqué énormément de cette manière, le monstre est banni à l'efface du pro-château. Et aussi et surtout, il y a un effet qui dit que votre adversaire ne peut pas répondre à l'activation des effets de vos monstres métaphysiques. Donc en fait, tous vos effets que je vous ai dit, Neftis qui tuto, Deda qui manie le board, et bien tout ça l'adversaire ne peut pas negate. Donc c'est totalement bourrin. C'est très fort. C'est un bourrin, vraiment, vous mettez ça dans n'importe quel deck, qu'il soit méta actuellement ou autre, ça devient ingérable. C'est le moment où tu réalises que tu vas perdre ton board et que tu ne peux pas negate. Exactement. Du coup, en fait on n'en joue que deux, parce que l'entache c'est que comme je vous ai dit, on a Neftis qui tuto pas une fois par tour, donc en fait on peut aller chercher très facilement. Problème un peu avec les magies pièges métaphysiques. Comme je vous l'ai dit, on va bannir beaucoup à l'aléatoire, on va meuler du dessus du deck, et en fait c'est au petit bonheur la chance. Vous voyez, on veut bannir des cartes qui ont des effets dans le bannissement, ce que Facteur n'en a pas. Ah si, non plus n'en a pas, mais là on en joue trois parce que vraiment elle fait beaucoup piocher pas une fois par tour, donc c'est vraiment de l'avantage. Mais Facteur 2 c'est bien, parce que comme ça, vous n'en bannissez pas trop, vous êtes sûr d'avoir des bons effets, puis vous pouvez la tuto facilement, même si vous en avez une de bannis, vous pouvez en récupérer une autre. Donc ça c'était pour les magies métaphysiques. Quand je vous parlais tout à l'heure d'utiliser le bannissement comme deuxième main, là on prend le sens littéral. Offrand du bras gauche, c'est une carte qui dit que vous pouvez tuto n'importe quelle magie du jeu. Voilà, c'est juste que le cost... Au simple coup de... Voilà, en fait le cost c'est un cost que peu de decks peuvent payer, mais moi en fait limite le cost m'arrange plus que l'effet lui-même. C'est juste que vous devez bagarre toute votre main, au moins deux cartes, mais bagarre toute ma main, bah moi en fait je me fais plaisir, c'est-à-dire que si j'ai des micro-face dans la main, si j'ai des métaphysiques en main, bah moi je... Je t'es content parce que tu peux tout trigger, hein ? Exactement. C'est basiquement, c'est comme si, je sais pas, dans un déc en fermeté, il y avait une carte défaussée toute votre main, point. Bon, je connais pas la fermeté, mais voilà, ça vous donne une idée. Et puis même tuto n'importe quelle magie du jeu, c'est pas... à quel moment c'est un mauvais effet, ça. Enfin bon. C'est vraiment... Le seul défaut par contre, c'est que vous ne pouvez pas poser le tour où vous activez cet effet. Donc c'est pour ça aussi que vous verrez, mais je joue très peu de pièges, parce que, bah en fait si j'ai ça plus un piège en main, bah c'est nul. Ensuite, une carte... une telle carte assez marrante, que moi j'aime beaucoup jouer. C'est la malédiction de la vocation. C'est une carte qui est assez vieille en plus, c'est qu'il y a eu une seule reprint en OTS, un truc comme ça. En gros, c'est Magie Continue qui dit que, à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement, le contrôleur de ce monstre doit bannir une carte de sa main. Donc encore une fois, un effet qui va faire chier tout le monde sauf moi, sachant qu'en plus, vu que c'est le contrôleur du monstre qui doit bannir, petite spécificité, si vous mettez un cajou à l'adversaire, c'est lui qui bann de sa main. Quoi ? Oui, parce que c'est lui le contrôleur du monstre. Et aussi, bon, petit downside à la carte, il y a un coût de maintenance, à chacune de vos end phases, vous devez payer 500 LP. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, parce que pour payer le coup plus facilement, absorption d'âme. Voilà, parce que qui dit bannissement, dit absorption d'âme. Forcément. Non, peut-être pas toujours, mais une carte qui dit que vous gagnez 500 LP à chaque fois qu'une carte est bannie, c'est quand même bien débile dans ce genre de Surtout, c'est en plus que tu actives au front du bras gauche à côté. Oui, c'est ça, en fait, j'active absorption d'âme, au front, je bannie 5, et puis s'il y a une necrofesse dans le tas, enfin, pfff, tu gagnes une quantité de life points absurde. N'importe quoi, et d'ailleurs, tu as évoqué au front du bras gauche, mais une carte que j'aime beaucoup, tuto avec, même si c'est pas forcément le choix le plus gore, c'est le mode dame harpy, puisque voilà, il paraît que harpy est le seul deck qui peut le tuto, moi je crois pas. Non, mais surtout, voilà, il y a beaucoup de deck background. Ouais, il y a beaucoup de deck background en ce moment, il y a beaucoup de match-up comme ça, où en fait, j'ai envie d'avoir des ptmp, bah je le tuto facilement. Puis en plus, métaphysique, c'est un deck, en fait, ça peut jouer go first ou sigone, c'est au choix, mais en géant, on va plutôt vouloir sigone, parce qu'en fait, en go first, il faut vraiment avoir une très bonne main pour pouvoir jouer, alors qu'en sigone, en fait, même si vous avez une main pas très bonne, norm, ragnarok, battle, vous pouvez se faire du deck, il y a le bon truc à faire. Puis du coup, en go second, tuto plus beau, en manissant tout, il y a de bons trucs. Par contre, en meilleur choix, on va dire, pour offrande, fissures dimensionnelles, bon bah, c'est le but. En fait, fissures, c'est bien en go first, et primo, c'est bien en go second. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'en fait, même fissures, c'est bien aussi en... Enfin, c'est mieux en first, forcément, mais en go second, c'est pas comme si il était une brique, quoi. Vous pouvez très bien bannir tout le board adverse avec des dalles, puis mettre fissures pour dire, bah voilà, tout ce qui vient après, c'est aussi banni. Bon, je rappelle son effet, tous les monstres qui sont voyés au cimetière sont bannis à la place, voilà. Notamment gratuits, cartes limitées, pas pour rien. Et sinon, une autre carte limitée qui, elle, c'est souvent un choix de prédilection pour aller chercher... Enfin, pour activer offrande, sarcophage doré. Parce que, bah, en fait, ban toute ma main, tuto sarcophage, effet, ban necroface, re-ban 5. Donc, globalement, ça va, j'ai... À ce moment-là, j'ai au moins 10 cartes bannies. Bon, il y a de grandes chances pour que j'ai des bons trucs à trigger. Et sinon, par rapport au piège, je vous dis que j'en jouais très peu, en fait, c'est simple, je joue 3 ascensions. Parce qu'en fait, c'est une carte piège qui a un effet dans le bannissement, donc c'est cool. D'ailleurs, je n'utilise quasiment que son effet dans le bannissement, son effet en tant que piège, vraiment, je ne l'utilise quasiment jamais. Quand il est banni, vous pouvez tuto une carte métaphysique, n'importe laquelle, mais par contre, c'est une fois par tour. Mais l'avantage, c'est que là où Neftis ne veut pas ce tuto lui-même, bah en fait, avec des dalles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez envoyer des dalles dans le deck, bannir Ascension, effet Ascension, tuto Deftis, un moyen un peu détourné. Et sinon, son effet de piège, c'est que vous pouvez vous déposer une carte métaphysique, vous piocher une carte, puis vous pouvez bannir un métaphysique du deck. Bon. Et par contre, vous ne pouvez pas activer les deux effets le même tour. Ça, c'est un peu chiant. Parce que du coup, si on est par exemple sur Macrocosmos, vous pouvez très bien l'activer et faire son effet. Oh, zut, elle est banni, je fais mon deuxième effet. Bon, bah non. Ce serait trop facile. Et dehors, on vient de l'évoquer, Macrocosmos. Le seul piège que je vais vraiment poser dans ce deck. Et du coup, j'ai un peu une malédiction qui fait que j'ai souvent, au départ, Macrocosmos avec Offrande. Ça me met face à un gros dilemme à chaque fois. Soit je garde Macrocosmos, soit j'active Offrande. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne joue pas Dimension Métaphysique. Les gens qui disent qu'on est dans le deck et qui se demandent pourquoi je ne joue pas. C'est un piège ? Bien sûr, c'est un piège. Et en fait, si j'ai Dimension et Offrande en main, il faut que je fasse un choix. Et puis même, Dimension, comme il n'a pas d'effet dans le bannissement, si je le banne, ça ne me sert à rien. Et puis, ses effets, ils sont bien pas fous. Alors, je ne me rappelle plus exactement de comment trier ses effets, mais il y en a un qui peut bannir une carte adverse en effet déclencheur. Bon, c'est cool, mais bon, j'ai Dédale, j'ai Neftis. Bon, je peux bannir en masse, ce n'est pas vraiment un problème. Et l'autre effet, c'est que je peux spé un métaphysique qui est banni. Alors, c'est cool. Le truc, c'est que Dimension, c'est un piège continu. Et tous les métaphysiques vont trigger leurs effets quand ils sont spé par un effet de monstre. Du coup, en fait, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de trigger quand on sait spé avec un effet de monstre, j'ai oublié la prise de tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'avec Appa, en fait, vous ne voulez pas l'avoir en zone pendule parce que son effet qui ribandre en métaphysique, c'est cool, mais en zone pendule, il est traité comme une magie. Du coup, ça ne va pas trigger l'effet de métaphysique. Donc, voilà. Très dommage. Donc, ça, c'était pour le main deck. Donc, c'était assez rapide, en vrai. Donc, pour Extradec. Et pour Extradec, ça va être encore plus rapide parce qu'en fait, on n'a pas spécialement besoin d'Extradec dans ce deck. C'est vraiment du remplissage et du... Vas-y, j'ai envie de m'amuser. Tiens, 0 Boros. Parce que... On joue bannissement ou pas bannissement ? Voilà. Donc, 0 Boros, j'appelle... C'est un grain de bajou d'Extradec. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un grain de bajou d'Extradec bourrin. C'est-à-dire que quand un monstre SP dans une zone pointée par un lien, je crois que c'est un effet obligatoire en plus, ça. Ouais, ouais. Il bannille tout le terrain et il revient à la prochaine stand-by. Et il gagne, c'est quand même, c'est 200 pour chaque carte bannie. Comme ça, donc c'est assez bourrin. Ensuite, pour réussir dans les topologiques, bah, Triss Baena. Bon, lui, il est un peu plus spécifique parce que lui, il demande qu'on SP spécifiquement dans sa zone. Et à ce moment-là, il va bannir le monstre SP et toutes les MP sur le terrain, il me semble, et l'heure de l'adversaire pour chacun. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est assez marrant. Bon, je le sens un peu moins, mais il reste vachement efficace, puis bon, ça reste bannissement. Ouais, ouais, ouais. Bon, ensuite, en termes de monstre un peu générique, j'ai Onathos parce que c'est le LOL, j'ai Onathos parce que c'est un lien de générique. Je sens qu'on va beaucoup la voir sur la chaîne. Ah oui, oui, bah, J'ai Onathos, c'est une carte que j'adore. Il l'a fait dans votre image. C'est ça. Non, mais ce qui est marrant, en plus, c'est qu'en fait, souvent, quand vous invoquez des métaphysiques par des effets, genre le terrain ou même par l'effet de Ragnarok, je voulais le préciser, mais pareil, quand ta métaphysique est expliquée par Ragnarok, il est banni à une phase du prochain tour. Bon, du coup, vous avoquez un métaphysique comme ça, vous le filez à l'adversaire, et en fait, elle a une phase, il est banni. Donc, en fait, il n'y a que l'adversaire qui perd un monstre dans l'histoire. Sympa. Ensuite, un monstre que, bon, je ne sors quasi jamais, mais juste, moi, il me faisait marrer à l'époque où j'ai commencé à jouer des nègres bannissements. Baba Coiffeuse. Baba Coiffeuse, c'est un monstre que je suis sûr que personne ne connaît. Vous l'avez sûrement vaguement vu dans des teambox ou autre. Je ne sais pas si on était en teambox. Vous l'avez peut-être drop et vous l'avez jeté dans votre boîte à communes. Et si vous l'avez fait, c'est d'une très mauvaise idée parce que c'est une short print en plus, donc elle est rare. Non, ce n'est pas vrai. En gros, son effet, c'est qu'au début de la battle, vous pouvez la bannir soit elle, soit un monstre qu'elle pointe. Et ce que je faisais avant, c'est que je mettais Necroface dans sa zone. Du coup, à chaque battle, en fait, je baissais Necroface et baissais 5 à chaque fois. C'était très drôle. Bon, je la sors rarement, mais en vrai, c'est un lien générique. C'est marrant, ça peut faire 0 bourreau, ça peut faire des trucs. Donc, comme je vous l'ai dit, l'extra deck, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans ce deck. Dracossack, parce que voilà, j'ai des niveaux 7, j'ai envie de remplir. Puis Dracossack est une bonne carte, il paie des cartes, il baie des tokens, il a une protection tant qu'il a des tokens, bête sur Tomeka. C'est cool. Le petit package, Utopie l'éclair, parce qu'on a des niveaux 4. On a Ragnarok, on a Necroface, on a des bons trucs. Taper un 5000 d'attaque sans que l'adversaire puisse répondre, c'est toujours drôle. Horus métaphysique, parce que oui, il y a de l'extra deck métaphysique. Et en fait, Horus, ce qui est drôle, c'est que c'est le premier monstre métaphysique à être sorti. Alors, soit c'est lui, soit c'est Drago Armé. C'est ses deux-là les deux premiers. C'est Drago Armé qui est sorti en premier. Merci de la précision. C'était à l'époque où le type Wearm était sorti, ils ont commencé à sortir des monstres normaux pour le type. Ok, bah c'est cool. Et bien, en fait... Je le sais parce que je me rappelle de sa sortie. Je me rappelle de la sortie de Drago Arméphysique. Je me rappelle, je ne sais même plus dans quoi. Je crois que c'est dans un deck de structure qui a été sorti, un truc comme ça. Non, non, non. Non, non, c'est Alliance du Duoliste. Ok. Et genre, je me rappelle la voir poule et je me suis dit, Wearm, qu'est-ce que c'est que ça encore ? En plus, c'était la période où ils ont inventé les pendules, donc le jeu était en train de changer. En plus, en plus. Je crois que le premier archétype Wearm, c'était Yangzing. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Donc, Horus, lui, il a des effets qui s'appliquent quand il a walké par synchro selon les monstres que vous avez utilisé comme non-tuner. Si vous avez utilisé un monstre normal, il n'est pas affecté par les effets de carte jusqu'à la fin du tour. Bon, on ne va quasiment jamais l'utiliser. En fait, en général, pour l'invoquer, on va utiliser Ragnarok et Dragon Rapa comme mon tuner, parce que niveau 4 et niveau 2, ça fait bien synchro 6. Voilà. Et du coup, quand il est invoqué en utilisant un monstre à effet, je ne me rappelle jamais quel effet et lequel. J'ai perdu la taille, je crois. Non, pas du tout. Quand vous utilisez un monstre à effet, vous pouvez cibler une carte faste recto sur le terrain et annuler ses effets. Et quand vous utilisez un monstre pendule, votre adversaire doit vous donner un de ses monstres. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il va s'auto-blockchain parce que c'est plusieurs effets qui se déclarent à la suite et vous pouvez déclarer dans l'ordre que vous voulez. Du coup, souvent, ce que je fais, par exemple, quand mon adversaire a une negate ou une connerie, c'est que je fais chaîne 1, effet pour un pendule, chaîne 2, effet pour un monstre à effet. Comme ça, je vais tenter de lui negate un truc. Et en fait, s'il veut me negate ça, c'est pas grave parce que l'effet pour un monstre pendule, il est passé. Du coup, il va bien me donner un monstre. Et souvent, il va me donner sa negate. J'ai vraiment en mode « donne ». J'ai déjà volé un Dragoon comme ça. J'ai déjà volé un Zeus aussi. Avec Geonathos aussi, tu prends une Dragoon. C'est pas un argument. Oui, mais Geonathos ne peut pas s'auto-blockchain, ok ? Ok, ok. Voilà. Et pour rester dans les synchros, une synchro qui aurait dû s'appeler métaphysique, mais je crois qu'elle est sortie avant. Ange de Zera. Alors, pourquoi il aurait dû s'appeler métaphysique ? Parce que déjà, elle gagne de l'attaque. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle a un bon rapport ! En secret en plus. C'est bien après de la caméra qu'on la regarde. Alors, je sais pas où c'est le centre de la caméra. Est-ce que tu veux que je la rapproche ? Ok. Ouh, shine ! Donc déjà, il se buff pour chaque carte banlie. C'est cool. Et en plus, à la stand-by phase, s'il est banlie, il se reborn. Non, c'est vrai ? Oui, donc c'est pour ça que je joue de métaphysique. C'est totalement accurate. J'avoue. C'est-à-dire que vous pouvez spammer les dédales à côté de lui, il s'en fout, il revient à chaque fois. C'est comme survivant des dédées. Exactement. Ensuite, on reste dans les découillants. On est dans le bannissement Draco Berserkur du Tany. Il revient dans toujours les Tany. Le boy, le boy. Toujours. Donc lui, je le joue juste parce que c'est une synchroïde générique et parce qu'il a un effet qui bannit un monstre adverse quand il active un effet. C'est trop accurate. Tu aussi, bon, il le TK bien. Quand il tape un monstre, un effet, il peut retaper. Bon, c'est cool. Ensuite... Il l'a déjà présenté. Oui, voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. Ensuite, dans le bannissement, Shenzhen, il a été reprint. On en profite. Bon, dans ce deck, il est quasi insortable. Pour le sortir, il faut avoir sur le terrain des niveaux gênants. Oui, en fait, vu qu'il est niveau 9, il faut avoir Ragnarok, Nécroface et Keystone. Voilà, ça fait 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. Ah, c'est même là, autant invoquer Trichula. Mais lui, il bannit... Enfin, Trichula aussi, il bannit. Il vient de réaliser. Mais oui, mais lui, voilà, il fait Macro Cosmos. Donc, c'est un bon monstre. Et puis, bon, la dernière carte, mais pas des moindres, Final Sigma. Final Sigma ! Parce que Synchro 12, parce qu'en fait, on a plein de niveaux 8 qu'on peut tester. C'est l'une des rares Synchro 12 génériques du jeu. Je me demande si c'est pas la seule. C'est la seule, en plus. Je crois que c'est la seule. Il y a une Synchro 10 générique, lui, c'est la seule Synchro 12, je crois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que lui, on va plus souvent l'invoquer que pratiquement n'importe quel autre Synchro, parce que Ragnarok plus un niveau 8, genre un F10 ou un Tyran, ça fait Sigma. C'est vrai. Voilà, et du coup, lui, tant qu'il est en zone extra, il n'est pas affecté par les effets de cartes. Du coup, en fait, pareil que... C'est une carte MadMech, lol. Oui, mais je ne joue aucune autre carte MadMech, donc on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi je m'amuse à préciser ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, vous pouvez toujours spammer les Dédales à côté de lui, il ne va pas bouger. Il ne bougera pas. C'est ça, il ne bougera pas. Et puis sinon, quand il l'attaque, il fait des dégâts doublés, je crois. Ouais, ouais. Très bien pour ETH, donc toujours cool. Donc voilà, c'était un deck profile assez rapide, mais c'est un deck qui m'amuse énormément. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Rien du tout, à part que... Bah, c'est le genre de petit deck budget que tu peux construire pour faire chez tes potes. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est le moment de la vidéo où je vais faire FastExp, je vais faire le thème de PowerPoint. Et je vais faire Vibup Racontein l'année, comme ça n'avait rien à voir. C'est ça.